Et il reste que depuis plus que 30 ans maintenant, où je suis dans le milieu, les gens nous disent « le cinéma, pourquoi vous allez là-dedans? Ça va fermer. » On nous a fermé pour les VHS, on nous a fermé pour le vidéo sur demande, on nous a fermé pour le DVD, le Blu-ray. Après ça, c'était super écran. Bon, on nous a fermé à multiples reprises. Et avant moi, depuis le début des années 50, à toutes les fois qu'il y avait une nouveauté, la télévision, peu importe, il fermait les salles de cinéma. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « oui, mais là, il y a Netflix, même le DVD est terminé, puis il y a eu l'époque DVD aussi. » On a souvent parlé de la baisse d'intérêt qu'on devrait ressentir un jour sur l'activité cinéma. C'est beaucoup moins cher si on est 4-5 à la maison, en famille, à écouter un film que de se déplacer, il faut aller le voir au cinéma. Pourquoi les gens se déplacent encore et quelle est l'envie encore des gens de se déplacer? Il y a le plaisir d'être ensemble pour voir un film, d'être en communauté pour voir un film. Ce n'est pas du tout le même effet que de le voir à la maison. Ça coûte moins cher de se faire assouper en groupe à la maison, mais il y a encore des restaurants. Donc, le parallèle est quand même important à faire. Bref, on est encore là, on se renouvelle. C'est le renouvellement de la technologie et de l'expérience en salle qui va faire la différence. Mais non, l'obstant ça, il reste que le cinéma, ça reste une des sorties les plus accessibles pour tout le monde. Donc, ça reste une activité qui est agréable à faire en communauté. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer du cinéma à la maison, loin de là. Le pire pour nous, c'est quand les journalistes, les généristes, on s'essaie de présenter des films à heure de grande écoute. Pour nous, c'est beaucoup plus intéressant que les gens voient du cinéma à la maison pour leur donner le goût de venir voir le prochain. Oui, ensuite, d'aller voir ce qui sort. Si je vois un vieux film, je ne sais pas quel réalisateur, quand le nouveau va ressortir, j'aurais peut-être envie d'aller le voir en salle. Exactement. Jason Bélévaux, quel est le rôle d'Antitube dans la diffusion du cinéma à Québec? Bien, c'est sûr que ce qui se passe en ce moment, bon, avec le déménagement du clap, c'est absolument magnifique. Catherine et moi, ma collègue d'Antitube, on est les premiers consommateurs du clap. Même chose pour le cinéma quartier, mais il y a quand même au centre-ville de Québec un trou assez important au niveau de la diffusion en salle. Et Antitube, ça fait plus de 20 ans que ça existe avec la volonté, bon, de faire une éducation cinématographique. On parlait un peu de rapport d'éduquer, de construire une cinéphilie chez les plus jeunes, chez les étudiants, mais c'est un peu la mission d'Antitube. Et donc, justement, depuis 20 ans, on a investi les bars, les cafés, les salles de cinéma, on a une entente avec le Musée de la civilisation, qui est très importante, pour présenter essentiellement du cinéma d'auteur, de l'international, évidemment, mais beaucoup d'accès sur le cinéma canadien-québécois, donc le cinéma national, et beaucoup le cinéma émergent. Donc, moi, je suis très heureux d'entendre Robin dire que, dans cette nouvelle formule du clé, il va y avoir des salles de 40 places pour présenter certains films, parce que certains films québécois émergents qui, souvent, n'ont pas la chance de trouver des salles de cinéma, parce que c'est des contenus un peu plus étranges, un peu plus exploratoires, ou des fois, c'est une question de sujet ou quoi que ce soit, ou parce que c'est des cinéastes émergents qui ne sont pas vraiment connus. Et donc, nous, Antitube, c'est un peu notre mission, c'est de prendre un film comme The 20th Century, de Matthew Rankin, qui fait beaucoup parler de lui, qui gagne des prix en international, qui est vendu aux États-Unis en diffusion en salle, bien, c'est de se dire, bien, si jamais le film n'est pas pris en salle à Québec, pour plusieurs raisons, là, le club va être plus en mesure de prendre certains de ses films, bien, nous, Antitube, on veut prendre ces films-là et leur donner la chance d'être présentés sur grand écran. Et vous faites ça comment? À quel endroit? Bien, écoutez, c'est sûr que, comme je disais, le Musée de la civilisation, l'auditorium Roland-Arpin, qui a une très belle salle d'environ 250 places, nous, ça fait 10 ans qu'on a une entente avec eux, souvent, on présente des films en lien avec leurs expositions, donc, si on a une exposition sur les samouraïs, par exemple, on va présenter une trilogie de films de samouraïs d'Akira Kurosawa. Par exemple, sinon, bien, justement, les bars, on fait des projections extérieures gratuites en collaboration avec Spirol, Festival de cinéma de la Ville de Québec, on collabore beaucoup avec eux. Et, bien, écoutez, c'est peut-être le bon moment de l'annoncer, mais nous aussi, on a un projet de salle de cinéma qui va ouvrir à l'automne 2020, dans la Côte d'Abraham, donc, dans la coopérative Méduse, où sont les bureaux d'Antitube, donc, ça va être une salle d'une quarantaine de places. Avec équipement, projection, écran... C'est sûr qu'on n'a pas les moyens du clap, mais on commence de manière plus indépendante, et le projet, c'est vraiment d'encourager les oeuvres émergentes, d'encourager le cinéma québécois, le cinéma canadien. Donc, c'est vraiment cette volonté-là qui nous a animés, Catherine et moi, et qui fait que, c'est ça, automne 2020, on va commencer à faire des projections hebdomadaires. Est-ce que vous êtes obligés d'aller chercher des films en sachant que ça va être une grosse sortie, qu'on va faire beaucoup de monde, même si ça peut être présenté dans une autre grande salle, par exemple, ne serait-ce que pour prendre un risque avec un film qui ne fera peut-être pas ses frais? Bien, c'est certain que dans la programmation, il y a des no-brainers, il y a des films que c'est certain qui vont fonctionner. Donc, ces films-là, que ce soit du film commercial ou du film d'auteur, il y a des films, si on prend l'exemple d'Il pleuvait des oiseaux, c'est un film qu'on ne se casse pas la tête, c'est sûr que le film va fonctionner, autant que Jurassic Park ou qu'un Jumanji ou qu'un Star Wars. Donc, pour nous, ce genre de films-là, ce sont des locomotives. Ça permet de continuer l'oeuvre du clap, c'est-à-dire de présenter du film différent. Donc, on a du film commercial et on a du film d'auteur, et on a du film pointu par la suite qui nous permet de... Il y a des fois, c'est des coups de cœur aussi, des films qu'on sait très bien que ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas l'appui marketing. Le distributeur n'a pas les moyens de mettre l'effort marketing pour que le film soit connu. Mais on va faire tout ce qu'on peut, nous, pour essayer de lancer le film pour au moins lui permettre d'être présenté en salle commerciale. Mais il reste qu'on ne peut pas faire ça pour tous les films, parce que ce serait trop dangereux. Je vais vous demander ce qu'il manque à Québec, s'il manque quelque chose, qu'on soit dans le film d'auteur ou dans le film commercial, puis dans les lieux de diffusion. Jason Bélévaux, on a parlé du centre-ville, ça, c'est une chose. Vous, comme amateur de cinéma, quel qu'il soit. Écoutez, ça fait bientôt 15 ans que j'habite Québec. J'habite les quartiers centraux. Saint-Roch, ça a vraiment été... Ça fait quand même plusieurs années que j'habite Saint-Roch. Et il y a un principe qu'on n'a pas à Québec, qu'on n'a jamais eu à Québec, d'autant plus... Depuis la fermeture du Charest, encore plus. Même si le Charest avait une vocation qui était beaucoup plus commerciale, c'est l'idée du cinéma de quartier. Puis moi, quand j'arrive de Montréal, je suis à Montréal en fin de semaine, et je sors de chez mon ami où je dors, et je fais deux coins de rue, je suis devant le cinéma Beaubier. Là, je me dis, ah, j'ai rien à faire aujourd'hui, je pourrais aller voir la programmation, puis peut-être qu'après-midi, en revenant d'un café ou quoi que ce soit, je pourrais arrêter et aller voir un film. À Québec, on n'a pas ça. C'est non-existant. C'est sûr que le clap est déménagé, bon, près de Place Sainte-Foy, qui est un lieu stratégique très intéressant, mais ça ne fait pas vie de quartier. On a le cinéma quartier, mais le cinéma quartier, il y a une vocation, des fois, qui est très commerciale. Bon, au niveau de la programmation, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu ambigu. Moi, c'est l'idée du cinéma de quartier au centre-ville de Québec. Un couple, une jeune famille qui habite à Limoilou, aller au cinéma, genre, se déplacer deux coins de rue puis d'aller voir un film en après-midi, c'est pas possible. Aller au clap, c'est un gros projet de prévision, surtout quand on n'a pas de voiture, et les gens dans les quartiers centraux, souvent, n'ont pas de voiture. Jason, Robin Plamordon, avez-vous déjà envisagé de s'installer au centre-ville? Oui, depuis longtemps, on le dit qu'on a toujours eu de l'intérêt pour le centre-ville, mais il faut arriver à avoir des conditions gagnantes parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une intention, il faut après ça qu'il y ait suffisamment de gens. Donc, il faut que le bassin soit assez grand pour permettre de faire vivre ces ailes-là parce que le coût d'implantation au centre-ville est excessivement élevé. Alors, ça prend un projet qui va nous permettre de le rentabiliser à long terme. Parce que ça coûte plus cher du pied carré, c'est ça? Ça coûte plus cher du pied carré. Stationnement, c'est un enjeu majeur. Alors, on a eu un projet avec le Musée de la civilisation pendant deux ans où on a présenté de façon régulière du cinéma-là et ça reste la plainte numéro un de la clientèle parce que parfois, on présentait un film au musée qu'on ne présentait pas dans les autres salles du clap et on se le faisait dire que c'était problématique pour eux parce que les gens, le stationnement, ça reste un enjeu majeur. OK. Et si vous aviez un changement important ou si vous aviez... Est-ce que vous souhaitez un changement ou quelque chose de nouveau dans le cinéma à Québec qui pourrait améliorer l'expérience pour les cinéphiles? Bien, l'expérience pour les cinéphiles, je pense que la partie la plus importante, c'est d'encourager le cinéma québécois, le cinéma d'auteur. C'est ce qu'on fait. On présente presque 100 % du film québécois. Si il y a un film québécois qui n'est pas présenté au clap, c'est parce qu'on n'a pas été approché pour le présenter ou on n'était pas au courant, parce qu'on donne la chance à l'ensemble des films. Donc, de continuer cette synergie-là entre le domaine de la distribution, de la production, qui est de plus en plus proche de nous. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, de garder cette proximité-là avec ces gens-là pour permettre d'avoir la diffusion en salle pour la plupart des oeuvres, sinon la totalité des oeuvres québécoises. OK. Puis pour Antitube, bon, bien, il y a cette salle maintenant. Vous voyez les prochaines années de quelle façon? Bien, on essaie de justement pouvoir offrir une offre qui serait hebdomadaire. Tu vois, déjà, des cinéastes québécois nous contactent directement en nous disant qu'on n'a pas de possibilité de présenter notre film pour telle et telle raison. Est-ce qu'il y a un moyen de le présenter? Parce qu'on commence déjà à faire des petites projections un petit peu underground dans notre salle pour l'installer. On espère simplement que les gens vont venir. Je comprends totalement ce que Robin dit par rapport à l'implantation d'une salle. C'est extrêmement dispendieux. Nous, on a l'avantage de faire ça dans nos propres locaux. Mais je pense qu'il y a l'exemple du cinéma moderne à Montréal qui fonctionne extrêmement bien, qui est une salle de cinquantaine de places, qui est adaptée au quartier. Je pense qu'effectivement, c'est possible. Nous, on va commencer tranquillement. On va y aller. On n'ira pas avec l'équipement Atmos, grosse technologie, mais on veut y aller graduellement et on veut justement accompagner la cinéphile au centre-ville. Donc, on se dit, automne 2020, on espère que les gens seront au rendez-vous, tout simplement.